Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser une intelligence artificielle générative et la connecter avec Unity ou n'importe quel autre logiciel au final pour pouvoir faire quelque chose. Et l'exemple que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est... On va créer un... Enfin, on ne va pas créer un RPG, mais on va prendre un exemple d'un jeu RPG avec des villageois. Donc on est le héros et on arrive dans un village, il y a des villageois. Évidemment, dans les jeux vidéo, on peut discuter avec les PNJ, tous les villageois, les commerçants, l'aubergiste, etc. Et en général, le programmeur doit créer tous les dialogues. Là, on ne va créer aucun dialogue et on va juste demander à l'intelligence artificielle de générer les dialogues pour nous. Comme ça, on aura une infinité de dialogues pour une infinité de personnages et c'est l'IA qui va vraiment gérer tout ça pour nous. Cette vidéo sera un tout petit peu plus technique que d'habitude et je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que le but, pour moi, c'est vraiment de vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser l'IA, la ConnectaUnity. Mais évidemment, il vous faudra quelques connaissances déjà pour pouvoir faire tourner une IA chez vous. Vous pouvez utiliser n'importe quelle IA, en fait. Ça peut très bien marcher avec ChatGPT, mais le problème, c'est que c'est payant. C'est payant. Si vous voulez utiliser leur API, vous allez devoir souscrire soit un abonnement, soit payer par utilisation de l'API. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'AMA2 en local. C'est-à-dire que mon application marchera totalement hors ligne. C'est totalement gratuit puisque c'est mon propre ordinateur qui va effectuer les calculs. Et puis, je maîtrise totalement ce qui se passe puisque l'AMA2, c'est open source. J'ai accès à tout le code source, tout le modèle. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Donc, moi, je vais partir sur cette solution, l'AMA2. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en description un cours complet sur l'AMA2 si vous voulez apprendre à utiliser cette intelligence artificielle ou même d'autres intelligences artificielles comme Google Bard. Donc, ce que je vais utiliser, c'est cette version-là de l'AMA2. Vous pouvez retrouver ce projet sur GitHub. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez donc télécharger en cliquant ici sur Clone et en téléchargeant le Zip. Ça, ça va vous récupérer donc tout le projet de l'AMA. Et dedans, vous aurez un script start ou install qui va vous permettre d'installer l'outil en local. Et pour en savoir plus, il vous suffira de lire en dessous le README. Donc là, au début, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est à partir de l'installation. Vous voyez, ça se fait en trois étapes. Vous devez télécharger. Vous devez exécuter un script, choisir votre carte graphique et laisser l'utilitaire s'installer tout seul. Par contre, pour pouvoir générer du texte, il va vous falloir utiliser ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est quelque chose qui a été entraîné pour pouvoir justement répondre. On en parle un petit peu plus bas. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le but, ce n'est pas ça. Mais je vous explique que vous avez un peu d'explications ici. On vous dit que vous pouvez télécharger les modèles sur Hugging Face. Et vous pouvez ensuite les installer dans votre instance Lama. Donc voilà pour ce que je vais utiliser. Une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous aurez un dossier avec tout un tas de trucs dedans. Et vous aurez les scripts Start Linux, Start Mac, Start Windows, selon ce que vous faites. Moi, je suis sur Windows. Donc je vais utiliser le Start Windows. Ça va lancer une petite fenêtre de commande ici. Et Lama tourne en local. Donc Lama, c'est la petite intelligence artificielle que je vais utiliser ici. C'est une IA avec laquelle vous pouvez chatter. Donc là, j'ai fait quelques tests. Je l'ai juste demandé 1 plus 1, 2 plus 2, juste pour vérifier que ça tourne. Et normalement, c'est une interface graphique, comme ça, sous forme de site web. Vous avez un chat. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Et l'IA va vous répondre comme il faut. Quand vous avez une IA, il vous faut un modèle, comme je vous l'ai dit. Et le chargement du modèle se passe dans l'onglet Modèles. Ici, vous choisissez le modèle que vous voulez récupérer. Alors moi, j'en ai téléchargé plusieurs sur Internet. J'ai par exemple pris le Vicuna ici. Ah oui, petite précision. Lama ne tournera pas sur tous les ordinateurs. Il vous faut une certaine puissance. Je vous laisserai vous renseigner sur la page GitHub, justement, pour voir si votre ordinateur est assez puissant. Ça nécessite une assez grosse puissance de calcul pour pouvoir faire tout ça en local. Donc, on revient ici. Je vais charger Vicuna. Je clique sur Load. Et là, ça charge le modèle Vicuna. En fait, le modèle, vous pouvez avoir votre propre modèle, entraîner votre propre modèle. Et on pourrait imaginer un modèle où l'IA est spécialisé dans la programmation, où l'IA est spécialisé dans l'écriture de scénarios de films, ou dans la rédaction de recettes de cuisine. Bref, on a des modèles plus ou moins spécialisés, plus ou moins bridés, etc. Et là, le Vicuna, il fait l'affaire dans pas mal de cas d'usage. C'est un des modèles les plus utilisés. Alors, je retourne dans mon dossier d'installation de l'AMA. Et la petite astuce, avant de lancer l'AMA, la petite astuce consiste à modifier le CMD flags, ici, et à ajouter le "-listen", et le "-api". Ce qui va vous permettre de pouvoir activer l'API de l'AMA. Et au lieu de passer par l'interface web visuelle, l'interface graphique, eh bien, vous allez pouvoir communiquer avec l'intelligence artificielle en passant par une API. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est une API. Ceux qui connaissent, vous savez très bien de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas, évidemment, il va falloir regarder quelques vidéos sur YouTube, sur le sujet, pour comprendre un peu comment ça marche. Si je ne me trompe pas, j'ai dû faire moi-même des vidéos sur le sujet. Donc, on lance tout ça avec l'API activée. Et donc là, vous voyez, je suis sur 127.0.0.1, ça c'est mon PC, c'est mon adresse de mon PC, 2.7860, ça c'est le port. Là, ça m'emmène sur cette interface. Par contre, si je remplace le 7.860 par 2.5 000, j'arrive sur la documentation de mon API. Là, ce sont toutes les routes API que je peux appeler. Et par exemple, je peux prendre une route GetInternalModelList ici. Et cette route API va me retourner tous les modèles qui sont installés en local. Parce que pour pouvoir fonctionner, il faut forcément charger un modèle. Donc, il faut connaître les modèles. Et donc là, cette route me permet de récupérer la liste des modèles. Il existe des logiciels gratuits comme Postman, que vous pouvez télécharger ou directement utiliser en ligne. Et Postman va vous permettre de communiquer avec l'API. Par exemple, si je fais un appel Get sur 127.0.0.1.5000 slash v1 slash internal slash model slash list, ce qui correspond bien à la route que je vous ai présentée à l'instant. Donc, si je fais un appel Get à cette URL et que je clique sur Send, on voit que mon API me répond. Et ça me répond avec un tableau de modèles. Et on retrouve bien le Vicuna ici, qui est bien installé chez moi, vu que je vous ai montré que j'avais bien ce modèle-là présent. Et donc, l'API marche. Ça tourne, tout fonctionne bien. Alors là, je vais maintenant passer dans Unity. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir communiquer avec l'API, avec Unity. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle version d'Unity. Là, évidemment, moi, c'est le projet que j'utilise tout le temps quand je fais mes tutos. Donc, il y a déjà plein, plein de choses. Mais vous pouvez partir d'un projet vide, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est notamment le projet que j'avais initialisé quand je vous avais fait les 5 tutos sur la recréation des pouvoirs de Link dans Zelda Tears of the Kingdom. Donc, voilà. Mais ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà créer un personnage à la première personne. Alors, je vais coder le moins de trucs possibles. En fait, j'ai téléchargé sur la set store tout ce qu'il faut. J'ai téléchargé un truc qui s'appelle le Mini First Person Contrôleur. Qui est donc un personnage contrôlable à la première personne. En plus de ça, j'ai téléchargé d'autres trucs. Il faut que je retrouve. Voilà. J'ai téléchargé le Medieval Village. C'est un package que j'ai retrouvé sur la set store qui est gratuit. C'est juste un village... Enfin, c'est juste pour l'exemple, en fait. C'est un village, comme on pourrait retrouver dans un RPG, en fait. Donc là, j'ai simplement récupéré des modèles 3D sur la set store. Et là, c'est la scène d'exemple. Par contre, il n'y a pas de collision. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner quelques zones par terre ici, au niveau du sol. Et je vais simplement leur ajouter un mesh collider. Parce que je veux que mon personnage puisse marcher, tout simplement. Voilà. La main camera, je la supprime parce que je n'en ai pas besoin. Étant donné que je vais utiliser mon First Person Controller minimal que je vais positionner par là. Donc là, j'ai bien mon First Person Controller ici. Et en plus de tout ça, j'ai téléchargé... J'ai téléchargé le Dog Knight. Pareil, c'est un package gratuit sur la set store. Et ça, c'est donc un petit personnage qui sera notre PNJ. On va simplement aller lui parler et il nous donnera un dialogue. Je lance le projet. Donc là, je peux me balader dans le village. Et ici, on a le personnage, pas très amical, qui va nous déclencher un dialogue. Je vais aller très vite. Je vais créer une interface graphique basique. Je vais faire GameObject UI Image. Donc ça, ça me crée une image canvas. Mon canvas, je le sélectionne et au lieu de le mettre en screen space, je vais le mettre en... Si, non, je vais laisser ça comme ça. Ce que je voulais faire, c'est Constant Pixel Size ici. Je vais remplacer par Scale with Screen Size. Comme ça, ça sera en pourcentage. Je sélectionne l'image. Je fais F pour zoomer sur l'image. Et je vais positionner l'image à peu près en bas. Pareil, Unity, j'ai fait des dizaines de tutos sur la chaîne. J'ai fait plein de formations aussi sur Udemy. Si vous voulez apprendre Unity, il y a de quoi faire. Je sais que sur Udemy, j'ai fait 600 heures de vidéos sur le sujet. Et sur YouTube, je dois avoir plusieurs centaines d'heures aussi sur le sujet. Donc vous avez vraiment plein de tutos pour pouvoir démarrer avec Unity, si jamais vous ne connaissez pas. Mais là, en tout cas, c'est des choses assez basiques que j'ai déjà présentées. Donc pour créer l'interface, je vais faire ça. Je vais faire une boîte de dialogue. Je vais mettre noir. Et je vais mettre un peu de transparence ici. Et là, ça sera ma boîte de dialogue. Je vais modifier l'ancrage pour l'ancrer en bas de l'écran, comme ça. Ce qui fait que ma boîte de dialogue restera figée en bas de l'écran. Et là-dessus, je vais mettre un texte. GameObject UI TextMeshPro. Alors moi, TextMeshPro est déjà importé. Mais vous, il faudra importer TMP essentiel. Il y aura une pop-up qui apparaîtra directement pour vous dire que ça doit être importé. Je ne vais pas faire quelque chose de joli. Je vais juste mettre pas mal de texte ici pour voir ce que ça donne. Et là, évidemment, ça dépasse du cadre. Donc ce que je vais faire, c'est faire un auto-size ici. Ce qui fait que le texte va ajuster la taille automatiquement pour que ça puisse prendre tout l'espace qui est dédié. Je vais également centrer le texte dans ma boîte de dialogue, comme ça. Et puis, c'est à peu près tout. Là-dedans, je vais mettre juste trois petits points, ce qui sera mon texte par défaut. Ensuite, mon image de base... Alors, déjà, mon texte, je vais le faire glisser dans mon image, comme ça. Et mon texte, je vais l'ancrer de cette façon pour que ça soit collé à toute l'image. Et mon image, je vais la masquer parce qu'il n'y aura pas de boîte de dialogue au départ. Le dialogue va se déclencher lorsqu'on va rentrer en collision avec le PNJ ici. D'ailleurs, je vais lui ajouter un collider. GameObject, 3DObject, sphère. Et je vais agrandir la sphère comme ça. Et dès qu'on va rentrer en collision avec le personnage ici, le dialogue va s'enclencher. Je vais taguer la sphère. Je vais lui ajouter un tag PNJ. Vous pouvez créer ce tag dans la liste des tags. Donc là, c'est bon. La sphère, je la mets en isTrigger pour qu'on puisse passer au travers. Et je vais désactiver son meshRendereur. Ce qui fait qu'elle est toujours là, mais on ne la voit pas. Et ensuite, on va commencer à créer un script. Donc, je vais aller dans le script ici. Je fais clic droit, create, c'est sharp script, tuto, dialogue, IA. Donc, tuto, dialogue, intelligence artificielle. Je sélectionne mon personnage first-person controller. Je fais glisser mon script tuto, dialogue, IA dessus. Et je double-clique pour l'ouvrir avec Visual Studio. Là-dedans, je vais tout supprimer. Et je vais ajouter une fonction onTriggerEnter. Et je fais un ifOther.comperTag. On a dit PNJ. Donc, si j'aime un ordre en collision avec un PNJ, je fais un print. Hello. Ça, c'est juste pour vérifier que la collision fonctionne. Je fais juste un petit print ici. Je retourne dans Unity, je laisse ça se compiler. Je lance le jeu. Et je me déplace vers le PNJ. Donc là, on peut voir dans la console que j'ai bien le message Hello qui apparaît. Ce qui fait que la collision est détectée. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place notre système de communication avec l'API de Lama en local pour pouvoir générer un dialogue et directement l'afficher dynamiquement dans Unity. Bon, là, je vais retourner dans le code. On va rentrer dans les choses un tout petit peu plus complexes. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Donc, je vous mettrai le lien du serveur Discord dans la description. Comme ça, vous pourrez échanger avec toutes les personnes qui suivent les tutos. Et si vous avez besoin d'aide ou de collaborer avec quelqu'un, vous pourrez le faire sur le Discord. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes, je crois, qui nous ont rejoint. Donc, voilà, vous trouverez pas mal d'aide sur Unity et l'intelligence artificielle au sens large. Donc, c'est parti. Pour gagner du temps, je ne vais pas écrire le code devant vous. Je vais faire ça rapidement, enfin petit à petit, mais en copiant, en collant comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est déjà créer trois variables. La première variable, ça sera le GameObject qui va stocker notre boîte de dialogue qui est noir transparent. Je l'appelle le DialBG. Ensuite, on va faire une variable TextMeshProUGUI qui sera le texte du dialogue. Ça, c'est le texte qu'on a mis dans notre boîte de dialogue. Évidemment, il faut penser à importer TMPro pour que ça puisse fonctionner. Et enfin, on crée une variable StringDialTXT qui sera le texte affiché dans la boîte de dialogue. Pour l'instant, je mets trois petits points. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très optimisé, mais je vais faire ça par simplicité. Je vais faire Update. Donc, je crée la fonction Update. Et là-dedans, je vais dire que DialTXT.Text est égal à DialTXT. Alors, ce n'est pas très optimisé parce qu'Update tourne 60 images par seconde. Et là, du coup, ça va se mettre à jour 60 fois par seconde. Mais en même temps, ce n'est pas très coûteux parce que pour l'instant, c'est juste du texte. Mais ça va me simplifier la vie pour plus tard. En gros, je mets à jour le texte affiché à l'écran. Et le texte affiché à l'écran sera toujours, toujours égal à ce qui est stocké dans cette variable. Voilà. On va maintenant aller dans le TriggerEnter. Et au moment où on rentre en collision avec le personnage, on fait un DialBG.CetActiveTrue. Souvenez-vous, le DialBG, c'est notre GameObject qui représente la boîte de dialogue. Si vous le souhaitez, moi, je ne vais pas le faire pour simplifier le code, mais vous pouvez faire un OnTriggerExit. Et au moment où vous vous éloignez du personnage, vous masquez la boîte de dialogue. En dessous, juste en dessous, je vais appeler une coroutine. Donc, je fais un StartCoroutine. Et j'appelle la coroutine GetAiDial. Donc, qui va nous permettre de récupérer le dialogue en passant par l'intelligence artificielle. Donc, au moment où je rentre en collision avec un PNJ, j'active la boîte de dialogue et je fais un StartCoroutine qui va me permettre de récupérer le dialogue en question. Alors, cette fonction, cette coroutine, on va l'écrire juste en dessous. IEnumératorGetAiDial. Mais avant de vous montrer le contenu de cette coroutine, je vais devoir faire une petite pause pour vous expliquer comment est-ce qu'on discute avec une IA. Alors, dans un document, dans un document, j'ai écrit, enfin, j'ai mis comment allait se dérouler la requête. Je vous ai montré que pour appeler une API, il faut appeler une URL. Tout à l'heure, on appelait une URL Get. C'est-à-dire, on appelle URL, ça nous retourne une réponse. Là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus complexe qui est un appel Post. Quand on fait un appel Post, c'est la même chose. On appelle une URL, mais cette URL, on va lui envoyer des données. Des données, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais l'URL a besoin qu'on lui donne toutes ces données pour qu'elle puisse réaliser le traitement qu'on lui demande. Nous, l'URL qu'on va appeler, c'est 127.0.0.1, qui correspond à notre ordinateur, 2.5000, qui correspond au port qui est connecté à l'API. Et ensuite, on appelle la route slash v1 slash chat slash completion. Cette route va vous permettre de faire en sorte que l'intelligence artificielle réponde une phrase comme si on était dans un chat, comme si on lui avait déjà parlé auparavant. Alors, ce qui est génial avec cette route, c'est qu'on peut potentiellement lui donner un historique, puisque c'est un chat. Et dans cet historique, on va pouvoir définir totalement le contexte de la conversation. Parce qu'une IA, elle répond à ce que vous lui demandez. Mais là, elle n'a aucune idée qu'elle est dans un jeu vidéo, qu'elle est dans un RPG, que c'est un PNG, et qu'elle est censée accueillir les aventuriers qui viennent visiter le village. Elle n'en a aucune idée. On va se servir du fait qu'il y aura déjà un historique de chat pour qu'elle puisse nous donner une réponse parfaite. Donc, cette URL, on va l'appeler avec des données. Et les données qu'on va lui transmettre sont les suivantes. C'est du JSON. Donc, on ouvre les accolades. On crée un objet message au pluriel, qui est un tableau de messages. Et tout ça, ça va être l'historique du chat. Le premier élément de ce tableau, ce sera le ROL SYSTEM. Donc, le ROL SYSTEM, c'est vraiment ce qui va vous permettre de définir le contexte de l'intelligence artificielle. À quoi elle sert ? Pourquoi elle est là ? Quel est son but dans la vie ? Donc là, je l'explique dans le content. Tu expliques que tu es un PNG, donc un personnage non-joueur, issu d'un jeu vidéo type RPG. Tu dois saluer les voyageurs qui viennent visiter ton village. Et ensuite, tu peux leur parler des commerces et de l'auberge. Bref, on va juste lui donner un contexte. Ensuite, ROL USER, c'est moi-même. C'est moi qui parle à l'IA. Je lui dis, bonjour monsieur, quoi de neuf aujourd'hui ? Puis, on a le ROL ASSISTANT. Ça, c'est l'IA qui nous répond. Bonjour, tout va bien. Ensuite, on a le ROL USER. Quelles sont les nouvelles du village ? Donc, tout ça, ce chat, c'est un historique que personne ne verra. C'est juste vous qui pouvez le voir, mais le joueur ne le verra jamais, jamais, jamais. C'est juste que là, j'initialise une conversation. Et donc, la prochaine phrase sera donnée par l'IA. Elle arrivera en dessous ici. Et c'est cette nouvelle phrase qui sera affichée dans Unity. Là, l'IA, on lui demande qu'elles sont les nouvelles au village. Et dès qu'on va parler au PNG, il va nous dire, on a construit une nouvelle église, il y a des chevaliers qui sont passés nous voir, blablabla. Et vraiment, ça va être juste une phrase qui sera la suite de cette conversation. Ce qui fait qu'on l'aura mis dans le contexte. Et donc, on va avoir une bonne phrase qui pourra nous être retournée. Bon, les autres paramètres, je les laisse par défaut, en fait, mis à part le max token que j'ai mis à 2048 pour avoir des phrases plus longues. Mais donc, ces autres paramètres, je les laisse par défaut. Tout ça, je l'ai trouvé tout simplement dans la documentation que je vous ai présentée en début de vidéo. La chose que je précise ici, c'est le modèle name. Je lui donne mon modèle Vicuna pour pouvoir utiliser ce modèle pour répondre. Et voilà donc le body de ma conversation. Donc, si je devais faire une requête sur Postman, ça se passerait comme ça. J'aurais une requête type post qui appelle cette URL-là avec le body que je viens de vous présenter. J'envoie ma requête. Donc là, ça va mettre un peu de temps à réfléchir. En général, c'est assez rapide tout de même. Ça prend 3, 4, 5, 6 secondes. Là, c'est très lent parce que la puissance de mon ordre est déjà consommée par mon logiciel d'enregistrement, par Unity, par Visual Studio. Enfin, j'ai plein de trucs qui tournent en parallèle. Donc là, ce n'est pas l'idéal. Mais bref, d'habitude, ça va un petit peu plus vite. Là, en tout cas, on a notre réponse ici. Et on voit que l'intelligence artificielle nous a répondu tout un tas de trucs. Mais parmi ce tas de trucs, on a Message Content ici. Et là, on a sa phrase. Il y a une nouvelle découverte dans les bois, autour du village. Les aventuriers sont toujours les bienvenus pour découvrir et les exploiter. Donc là, on a bien la phrase qui nous a été retournée par l'IA suite à notre requête. Des fois, vous aurez des choses plus ou moins intéressantes, mais ça va vraiment dépendre de comment vous allez structurer votre chat initial. Bon, avec ça, c'est pas mal. Avec ça, on va pouvoir travailler dans Unity, faire la même chose dans Unity et récupérer cette phrase pour pouvoir l'afficher dans notre interface. Alors, je vais vous présenter le contenu de ma fonction dans Unity. Vous allez voir, c'est similaire, c'est à peu près la même chose. Ici, j'ai créé une variable JSONBody, qui est en fait tout le body que je vous ai présenté, le contenu de ma requête, et le base URI, qui est l'URL que l'on va appeler. Donc, URL, vous la connaissez, et le body, c'est exactement tout ce que je vous ai présenté. message, rôle, système, contente, tu as un PNJ, celui d'un jeu vidéo, blablabla, blablabla, le rôle user, bonjour monsieur, connaissez-vous aujourd'hui, le rôle assistant, bref, c'est vraiment toute la requête que je vous ai présentée précédemment. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer ma requête qui est un HTTP request, je fais un webrequest.create, entre parenthèses, base URI. Ça, ça me permet de créer une requête vers une URL. Je vous invite à lire la documentation de C-sharp sur les webrequests, si jamais vous voulez plus de détails là-dessus. Je ne vais pas donner beaucoup de détails sur ça dans cette vidéo. Je vais préparer le data. Le data, c'est tout ce que je vais envoyer à ma requête en même temps. Pour cela, je lui passe le JSON body, mais juste avant de lui passer, je fais un encoding ASCII getByte pour pouvoir encoder ma chaîne de caractère. Je dis que c'est méthode post, parce qu'on va faire du post, content type application JSON pour travailler avec du JSON, et le content length, c'est-à-dire la longueur de ma requête, c'est égal à data.length, donc la longueur de tout mon contenu ici. Ensuite, je vais faire un getRequestStream, ce qui va me permettre de faire un stream.write de toute la donnée. Là, comme je suis dans une coroutine, je suis obligé de faire un IL de quelque chose qui permet de patienter le temps d'une requête. Je vais vous donner une petite astuce. Pour l'instant, je fais un yieldReturn nul, qui fait que ça n'attend rien du tout. Enfin, cette ligne n'est pas utile, si ce n'est que, si je ne la mets pas, ma coroutine ne marche pas. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça un peu plus tard. Je fais un varResponse est égal à request.getResponse, ce qui fait que ça va me récupérer la réponse renvoyée par l'API, et je vais récupérer la chaîne de caractère renvoyée par l'API, parce que pour l'instant, la réponse n'est pas utilisable telle qu'elle. Pour pouvoir récupérer la chaîne de caractère, donc le texte, je fais tout ça, response, getResponseString, et readToEnd. Le tout, le tout, le tout va me retourner quelque chose. Et ce quelque chose, ça correspond à la réponse que j'ai dans Postman. Alors si vous regardez la réponse Postman, on a un gros objet ici, avec choice, un tableau, à l'index 0, on a message, content. Donc là, on a du JSON, et je vais devoir découper le JSON pour récupérer précisément le content. Donc pour faire cela, j'utilise simple JSON, ici, alors voilà. J'utilise simple JSON, qui est un petit script que vous pouvez trouver sur Internet. vous marquez simple JSON.csUnity, et vous allez le trouver un peu partout. C'est un script qui permet de découper du JSON. Et ce que je fais, c'est que je crée une variable n qui est égale à JSON.parse, et là, je donne mon texte. Ça, ça va me permettre de récupérer donc mon nœud JSON, et ensuite, je peux faire un n, et là, je vais dans Choice, index 0 du tableau, message, content. Ça me permet vraiment de récupérer précisément une partie du JSON. Bon, là, je fais des prints pour vous montrer que ça marche, que dans la console, on a des choses qui apparaissent. Et après, je dis que dial.txt, donc ma variable ici, est égale à la phrase en question. Et si vous vous souvenez bien, dans Update ici, on dit que notre texte est égale à dial.txt, donc dès que ça va se mettre à jour, ça devrait fonctionner. je fais CTRL S ici. Je retourne dans Unity, je vais lancer le jeu, et là, regardez ce qui va se passer. Oui, ce qui va se passer, c'est que j'ai une erreur déjà. J'ai une erreur parce que sur mon First Person Controller, j'ai ajouté le script, et le script a besoin de l'image de background et du texte pour pouvoir fonctionner. Voilà, on va relancer la démo. Donc, je lance le jeu, et là, je vais me déplacer vers l'avant, je vais marcher vers le PNJ, je marche, je marche, je marche, là, je continue de marcher. Vous voyez, le jeu a complètement frisé, et là, le texte apparaît. Bon, pour le coup, le texte n'est pas top, mais ça a marché. Si on regarde la réponse, on a toute la réponse d'Eason, telle qu'on l'a vu dans Postman, et si on regarde juste le content, on voit le message. Et le message a bien été affiché dans ma console. Bon, le problème, c'est que vous avez vu que mon jeu a totalement frisé le temps que la requête à l'API se fasse. Forcément, la requête n'est pas instantanée, le temps de calcul prend 2 secondes, 3 secondes, 4 des fois. Là, le jeu a complètement bloqué. Évidemment, on ne peut pas laisser ça à un joueur. On ne peut pas laisser ça comme ça, tel quel. Du coup, sur l'asset store, j'ai récupéré un package qui s'appelle Thread Ninja, qui va vous permettre de faire du multi-thread très facilement dans Unity. Et l'objectif, c'est de pouvoir exécuter du code en parallèle. Au lieu d'avoir un code qui s'exécute et qui attend que ce soit exécuté pour continuer, là, on va avoir plusieurs choses qui vont pouvoir s'exécuter en parallèle. et Thread Ninja permet de créer des co-routines asynchrones. Ce qui fait que ma co-routine ne va plus faire bloquer mon jeu. Mon jeu va continuer de tourner, la co-routine va s'exécuter toute seule de son côté. Et une fois que c'est terminé, ça reprend son cours normal. Donc, comment faire pour démarrer une co-routine en mode asynchrone grâce à Thread Ninja ? Vous allez voir, c'est très facile. C'est pour ça que j'ai utilisé Thread Ninja. Parce qu'évidemment, vous pouvez faire de l'asynchrone vous-même avec ces charts, mais c'est compliqué. Il faut créer des tasks, des trucs à 5, à wait, il y a plein de trucs à gérer. Vous allez voir, en une seule ligne de code, je le fais. Voilà. Je remplace mon start co-routine par un start co-routine à 5. C'est tout. En une ligne de... Enfin, même pas en une ligne de code. En une demi-ligne de code, je remplace le truc initial par quelque chose qui va se démarrer en asynchrone. Donc, je sauvegarde. Ce qui fait que maintenant, le programme ne va plus planter et les trois petits points vont indiquer que le personnage réfléchit. Évidemment, vous pouvez animer les trois petits points avec une petite animation sympa. Je ne vais pas le faire pour simplifier un peu le tuto. C'est déjà assez long comme ça. Je retourne au Unity. On va tester. Je lance le jeu. Je me déplace en direction du PNJ et je vais continuer de marcher. Voilà, vous voyez, je marche ici. donc le jeu n'a pas frisé du tout. J'attends sa réponse. Là, pour le coup, ça peut être plus ou moins long parce que si ça fait une réponse un peu complexe, ça peut être plus ou moins long. Je vais mettre la vidéo en pause trois secondes et voilà le résultat. Donc là, ça a pris un peu plus de temps parce qu'évidemment, il y a tout qui tourne en même temps. Mais en général, ça peut prendre deux, trois secondes. Là, donc, hier, nous avons construit un nouveau temple. Maintenant, il est prêt à être utilisé pour les prêtres. Si je regarde dans le log ici, on voit encore une fois que j'ai la grosse requête ici avec juste la découpe en dessous puisqu'on a fait un print de la découpe. Si vous voulez avoir une exécution plus rapide, une exécution plus rapide de votre appel API, eh bien, tout simplement, vous diminuez le nombre de tokens. Vous diminuez déjà le contenu de votre body et vous diminuez la longueur de la réponse possible pour que ce soit vraiment court, que ça aille à l'essentiel en une ou deux lignes. D'ailleurs, dans le prompt, vous pouvez demander à l'IA de vous générer une phrase qui fait une ou deux lignes maximum, ce qui fait que ça va quand même pas mal optimiser vos chargements de dialogue. Alors évidemment, mon tuto, ça a surtout pour but de vous montrer que c'est possible de faire ça, c'est un peu un POC, c'est pour vous montrer que ça marche. C'est pas... En local, il y a toujours encore cette petite lenteur qui fait que ça serait pas utilisable comme ça tel quel dans un jeu vidéo commercialisé. Il faudrait passer par une API plus professionnelle, enfin, peut-être BARD ou JGPT, passer par une API et voir un petit peu si des temps de réaction sont plus rapides. en tout cas, je sais que Unity, la société qui édite logiciel, travaille déjà sur... Enfin, ça fait un moment qu'il travaille sur une IA directement intégrée à Unity qui permettra de faire ce genre de choses. Ça permettra de créer totalement des dialogues. Vous pourrez même parler à la voix. Vous, vous allez parler et l'IA va vous répondre avec de la synthèse vocale. Tout ça, ça va exister, ça sera très optimisé, ça sera directement intégré, mais évidemment, ça sera payant parce que ça nécessite des serveurs, de la puissance de calcul, etc. Moi, ma technique ici, pour l'instant, elle n'est pas encore parfaite, parfaite, mais c'est totalement gratuit étant donné que c'est l'ordinateur lui-même qui va effectuer les calculs. Nul doute que dans le futur, ça va s'optimiser parce que ça dépend aussi du modèle que vous utilisez. Et il y a des modèles qui sont de plus en plus optimisés avec des temps de réponse de plus en plus courts. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour ce contexte. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je mettrai tous les liens importants dans la description et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501